Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie, réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie, y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Je m'appelle Daniel, je suis né à Genève en 1979, 79. C'est le français suisse. Quel jour, quel mois ? 1er mars, et après j'ai passé mon enfance à Mallorque. Je suis parti quand j'avais 7 ans à peu près, 8 ans. J'ai passé mon enfance à Mallorque, en Espagne, parce que mon papa est espagnol et ma maman est belge. Et après de Mallorque, j'ai décidé de partir. Et puis je suis parti à Barcelone, après je suis retourné en Suisse. Et maintenant, ben voilà, à Malaga, en Andalésie. Et j'ai fait les études normales jusqu'à... En Espagne, c'est octavo, mais je ne sais pas comment on dit en français. C'est bon. Juste avant l'université, en fait. Donc le lycée, oui. Juste pour avoir le truc scolaire, le bac scolaire. On appelle ça graduado, gradu scolaire. Après j'ai été... J'ai travaillé un peu de tout, mais principalement la coiffure. J'ai fait coiffeur. Et après la coiffure, j'ai commencé aussi la musique. Et là, en ce moment, ben, j'ai fait un peu de coiffure. Quel instrument t'as fait ? J'ai fait un peu de musique, donc la percussion africaine. J'ai joué droit moment à un arbre africaine aussi, qui s'appelle la Chora. Et du Djeridou. Et donc, à part ça, aussi, ben, j'ai lu beaucoup de livres à niveau de la vie, des questionnements, peut-être spirituels, philosophiques, comme ça. J'ai dédié une grande partie de ma vie à étudier et à lire. Et ben, maintenant, j'en suis là. C'est un peu ce que j'aime, quoi. La musique, la philosophie, la cuisine, un petit peu aussi, quand même. Et les plantes. Les plantes, les arbres. Les plantes en particulier, aussi. Hein ? T'as des plantes en particulier, qui t'aiment bien ? Hum, ouais, c'est vrai. Plutôt, on va dire, décoratif. C'est-à-dire pas les plantes qui se mangent, ou sinon plutôt jardinage. Bonsaï. Même si c'est pas vraiment du bonsaï que je fais, mais j'admire beaucoup. Et j'aime beaucoup la philosophie. Et là, ouais. Si, à niveau de l'intérêt des plantes, un truc que je me sens le plus intéressé, c'est à niveau du bonsaï. Et puis, voilà. C'est un peu ça, je pense. Est-ce que t'as des frères et sœurs ? Si, j'ai deux frères et une sœur, qui sont beaucoup plus âgés que moi. Et qui sont du côté de mon papa, mais pas la même mère. D'accord. Mon père, mais pas la même maman. Et eux, ils sont à Mallorque aussi. Ils sont nés en Andalysie, à Séville, mais ils ont aussi grandi à Mallorque. Et maintenant, ils sont tous à Mallorque. Donc, j'ai ma famille un peu là-bas. J'ai des oncles, tout ça là-bas. Et ouais. Donc, j'ai pas vraiment vécu mon enfance avec eux, mais c'est quand même mes frères. Je m'entends super bien avec eux. Cool. Donc, tu m'as parlé tout à l'heure de tes intérêts pour la musique, la cuisine, la lecture au niveau philosophique et spirituel. Est-ce que tu as d'autres choses qui te passionnent ? Est-ce que tu es passionné ? Je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui me passionnent, qui ont peut-être moins à voir avec moi, parce que ce n'est pas des choses que je pratique, mais tout l'art, en fait. Tout l'art. La culture, la philosophie asiatique de l'Inde, de la Chine, tout ce qui est asiatique, ancien comme ça, je trouve ça très, très, très passionnant comme ça. Les voyages, les gens, les expériences que chaque personne vit, la science. Il y a beaucoup de choses, en fait. En fait, j'aime bien avoir un peu, au moins un peu d'intérêt à plein de choses différentes. Mais bon, surtout, voilà, comme ça, l'art, la science, tout ça. Il y a quelque chose de concret. La nature aussi, peut-être, tout ce qui a à voir avec la nature. Il est cloupi ! Et si tu choisissais une couleur, quelle couleur ce serait ? Ce serait les bleus. De bleu à violet, quoi. Tout ce qui est la gamme de bleu à violet. OK. C'est un peu ça, ouais. Le bleu à violet, donc ça passe un petit peu par... C'est avant le rouge, quoi. C'est la transition entre le bleu et le rouge. Ah ouais ? Du bleu à violet ? Ah ouais ? Au bout, t'as le rouge. OK, il y a du coup le bleu clair, bleu... Ouais, tous les bleus. Tous les bleus. Parce que ça calme, et ça crée un effet de... de... J'aime bien ça. Et si tu choisissais une odeur ? Une odeur... Ben, j'aime bien l'odeur de la mer, parce que j'ai passé mon enfance à Mallorque, et aussi, même, si je n'aurais pas passé l'enfance, j'aime bien l'odeur de la mer, j'aime bien aussi l'odeur du printemps. Ça, pas trop grand. Ça dépend, hein ? Ça dépend des jours. Ça dépend de qui ? C'est intéressant. Des fois, tu dis, tu explores. C'est un truc aussi à explorer, à découvrir. Ça sera pour nous. Alors, est-ce que si tu choisissais une saveur ou un plat ? Bon, un plat, le riz, quoi. Et le riz, c'est tout ce qui va avec. Le riz, j'aime bien. La nature, salé, sucré, tout. Ouais, je trouve que le riz, c'est un truc que tu peux faire avec tout, mettre plein de choses, et... Ouais, et je pourrais en manger beaucoup. Tu vois, c'est un truc que je pourrais manger, parce que tous les jours, je ne me fatiguerais pas, quoi. À l'infini. Ouais, le riz, c'est vraiment ça. Et après, le goût, la saveur, j'aime bien le sucré. Tout ce qui est sucré, les dattes, le miel, les figues, même au gâteau, au chocolat. J'aime bien le sucré, en fait. Ouais, parce que le sucré, sinon le riz, quoi, comme le plat. Ouais. Et si tu choisissais un endroit idéal ? Bon, un endroit... C'est-à-dire, comme je n'ai pas non plus énormément voyagé, c'est un peu difficile, parce que là, je vis ici, en Espagne, et j'aime bien l'Espagne, mais quand je vois des endroits comme Thaïlande, ou des endroits de Sud-Amérique, ou tout ça, je me dis que... que peut-être ça... ça pourrait peut-être m'attirer plus à niveau de... parce que la nature, elle est beaucoup plus explosive, quoi. C'est beaucoup plus intense à niveau de... Ouais, je vois plus d'intensité dans la nature. Mais... Donc, je ne sais pas s'il y a un... je pourrais dire un endroit en concret, mais en tout cas... Ben... Je pense que... les endroits qu'on sent, qu'on sent, ou que moi je sens, mais beaucoup de gens aussi, on sent comme un paradis, c'est là où l'eau, elle est pure, où on voit la nature dans un état... Ouais, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de vie, beaucoup de mouvements, et vivre dans... Comme des champignons. Hein ? Comme quand tu prends des champignons. Il y a pas de couleurs, moi. Il y a pas de couleurs partout. Tu dis, ah, regarde, les formes, regarde cet arbre, il me parle, il est hyper vivant, quoi. Salut, arbre ! Ouais, je crois qu'en fait, il n'y a pas une place concrète. Ok. Après, si je préfère, par exemple, montagne, ou rivière, ou mer, ouais, ça sera entre la mer et la montagne, quoi. Un des deux. Un des deux. Mais qu'il ne fasse pas trop froid. Ça, ouais. Ça, surtout, quoi. Pas un endroit froid. Ok. Un endroit chaud. Et ouais, sinon, ça serait un peu ça, quoi. Mais je sais pas quel pays, mais le monde, il est grand, quoi. En fait, ça peut être imaginé, un endroit idéal, aussi. Un endroit idéal, imaginaire. Waouh ! Avec des unicornes. Des arbres qui donnent plusieurs fruits en même temps différents. Tu peux faire des boutures. Des boutures, ouais. Et avec beaucoup de couleurs, quoi. Il y a quelque chose qui est en nature, quoi. Un endroit en nature. Ouais, en nature, surtout. Pas en pleine ville. Non. Non. Moi, je préférais pas, ouais. Et tu as choisi un objet qui est symbolique ou précieux pour toi. Est-ce que tu peux le décrire et me dire pourquoi est-ce que tu as choisi cet objet-là ? Ah ouais, le truc des objets, ouais. Ben, on dit le livre. Les livres. Ben, moi particulièrement, parce que... C'est-à-dire, j'ai vécu plusieurs étapes de ma vie. Et dans une étape de ma vie, c'est-à-dire, une des transitions que j'ai eues dans une étape de ma vie, les livres, ça m'a beaucoup accompagné dans cette transition. Et ça m'a permis de me poser des questions sur moi-même et sur... Et pas seulement... Trouver, en fait, des réponses à beaucoup de mes états d'esprit, de mes états émotionnels et comment... qui je voulais être et comment je voulais être relié à la vie dans toute sa complexité. Et les livres, pour moi, ça m'a éclairé beaucoup de ces aspects. Et après, je pense que même si j'ai fait... que je peux avoir des activités qui me plaisent, si j'ai pas cette connaissance ou ce rapport avec moi-même, tout le reste prend une... Oui, une différente intensité ou une relation différente. Donc, du coup, à un moment donné, pour moi, les livres, ça m'a permis vraiment changer beaucoup d'aspects de ma vie et avoir des choses... des valeurs beaucoup plus claires, en fait. Et aussi, il y a une chose, c'est que pour moi, les livres, c'est intéressant parce que ça permet... C'est-à-dire, quelqu'un qui a eu une vie, longue vie, et qui, à un moment donné, il a envie de transmettre sa connaissance ou tout simplement son expérience et façon d'interpréter... Il écrit un livre et du coup, moi, j'ai la possibilité ou nous avons la possibilité de nous enrichir à travers de toute une vie de quelqu'un qui a dû vivre toute cette vie et toute cette expérience pour en arriver à un point et nous, à travers d'un livre, on peut s'enrichir de toute cette connaissance. Alors, pour moi, les livres, c'est une façon incroyable de transmettre et du coup, de changer la vie des gens. Donc, pour moi, il y a eu une étape quand je vivais à Barcelone que les livres ont été vraiment très, très importants pour moi et ça a ouvert un nouveau cycle. Quelle transition pour toi ça a marqué dans ta vie de façon concrète ? Parce que c'est des bouquins qui vont autour du fait d'apprendre à se connaître, c'est ça ? Ouais. C'est pas forcément des romans ou des BD, c'est vraiment des livres de spiritualité, philosophie ou de développement personnel. Développement personnel, ouais. Quelle transition, toi, ça t'a apporté concrètement dans ta vie ? Ouais, ben, en fait, moi, il y a eu un moment, c'est-à-dire, j'ai vécu, quand j'étais à Manioc, j'ai vécu d'une manière concrète, c'est-à-dire, j'avais beaucoup d'amis, voilà, je sortais beaucoup, j'étais toujours avec des gens. Puis à un moment donné, quand je suis reparti à Barcelone, ben, je me suis vu seul, je me suis vu seul pour première fois. et même si je commence à connaître des gens, mais à un moment donné, j'ai vraiment senti la solitude d'une façon assez intense. Et là, ben, je me suis... j'ai fait de l'expérience de moi-même dans un autre lieu qui était dans ce milieu de pleine solitude, de... en étant loin de tout mon... mon cercle, là où j'ai confiance, ma zone de confort. Ouais, exactement. Et du coup, ben, ça m'a fait me poser beaucoup de questions, en fait. Et j'étais en train de transiter sur des expériences qui me faisaient voir des choses de moi-même, en fait. C'était le fait de bouger d'un endroit à l'autre, ça m'a permis de me voir de façon différente qui j'étais. Et du coup, j'ai commencé à me poser vraiment beaucoup de questions sur moi-même et sur la vie et sur qu'est-ce que je voulais en faire et surtout, est-ce que j'avais des possibilités de changer des choses de moi-même où la vie, c'était juste le destin et j'avais aucune... ouais, aucune possibilité d'avoir un certain... je sais pas si... force ou pouvoir sur ma direction, sur ce que je voulais faire et tout ça. Et du coup, le même fait de me poser des questions, ben, en ce moment-là, j'ai connu une amie qui m'a beaucoup aidé et qui m'a justement laissé un livre et le livre, c'était un livre de métaphysique. Donc, j'avais jamais entendu ce que c'était, j'avais jamais lu rien sur la métaphysique et c'est un livre qu'à Barcelone, il est très connu, c'est un livre très populaire, ils le vendent partout et tout ça. Et du coup, quand j'ai commencé à lire, ben, ce livre, en fait, il disait que nous, on a tout le pouvoir de changer notre réalité et puis que... la réalité, ce n'est qu'une création de nous-mêmes, non ? Et la métaphysique, ça veut dire pense à quelque chose et tu vas attirer ce quelque chose, non ? Basiquement, après, il y a plein d'autres trucs, non ? Et du coup, le fait de... juste le fait de lire ça, ben, ça m'a... déjà, ça m'a apporté une réponse à mes questions. Et à partir de là, j'ai commencé à... Bon, ce livre, il m'a tellement nourri, le livre entier, ça... Je sentais tellement de choses qui me parlaient, en fait, et qui vraiment... Je sentais que ça... que j'avais envie d'incorporer ça dans ma vie, tout ce que me disait le livre à niveau de comment fonctionnent les pensées et... Et du coup, ben, au même moment où j'ai commencé à lire, j'ai commencé à me voir à moi-même en train de parler d'une certaine façon, en train de penser d'une certaine façon et tout ça. Et du coup, ça m'a permis de voir plus clairement aussi dans quel état j'étais et où je voulais aller. Et là, ben, juste après ça, il y a... Les épreuves, elles ont commencé à venir, parce que... j'ai... Les épreuves, tu peux dire ? Ben, des situations de vie qui m'emmènent à me faire sentir des choses que j'avais que j'avais Comment dire ? Sanat ? On avait... À mettre de la lumière. Ou... Poser de la lumière. Donc, ouais, à niveau de relations amicales ou relations intimes avec des copines, voir tout ce que j'avais à mettre de la lumière, à faire autrement. C'était basiquement sur... Tourner sur quoi, par exemple ? Ben, aussi surtout sur l'effet que je faisais, que je créais entre... sur les personnes. Ma façon de parler, d'interagir avec les personnes. Et aussi surtout à quel type d'expérience j'avais envie de vivre sur Terre. Et... Et comment j'avais envie d'interpréter la vie, en fait. Aussi, surtout ça, j'avais besoin d'avoir un guide sur comment interpréter mes émotions, quel chemin prendre, tu vois, ou être juste là pour, voilà, travailler, avoir une famille, faire ce que fait tout le monde. J'avais besoin de beaucoup plus que ça, en fait. Mais je ne savais pas s'il y avait la possibilité, en fait, de... j'avais certains doutes. Et le fait de lire, ça m'a permis voir qu'en fait, il y a énormément de possibilités. C'est un univers très vaste, non ? Et que c'est infini, en fait. Et que quand on commence, il y a plein de choses qui vont se passer aussi. C'est-à-dire, on va attirer des expériences qui vont nous montrer des choses concrètes, non ? Du coup, pour dire, j'ai lu pas mal de livres différents aussi. Ça a été le premier. Après, j'en ai lu plein de différents. Tu t'es inquiétée de qui ? Tu te souviens ? Sarah ou Sidney O'Connor, un truc comme ça s'appelle. Sarah, Sidney O'Connor. D'accord. Une femme, ouais. Et ça s'appelle métaphysique trois en un. Ok. Trois en un, c'est un livre bleu, comme ça. Et voilà, c'est un peu, ça explique aussi des lois. La loi d'attraction, la loi de plusieurs lois qui fonctionnent dans l'univers et qu'est-ce que ces lois, comment elles interagissent avec nous, et quels effets elles vont créer dans notre vie. Du coup, ça a été ça. Après, j'ai lu plein d'autres et après avoir beaucoup lu, je suis tombé sur des livres, un livre qui s'appelle un écriteur, mais pour une fille, c'est comment tu dis ? Une écrivaine. Une écrivaine. Une écrivaine qui s'appelle Alice Bailey, que je t'en avais parlé. Donc elle, en fait, il y a des livres où elle explique profondément comment il fonctionne notre aspect psychique. Et moi, quand j'ai commencé à lire elle, moi, ça m'a beaucoup parlé et là, c'est où j'ai pu avoir la... disons, où il y a une présentation d'une idée qui m'a le plus touché, on va dire. À niveau de l'âme, à niveau de comment on interagit avec l'univers et tout ça. Et là, durant peut-être trois ans, un truc comme ça, j'ai lu que ces livres et plusieurs fois, plusieurs fois, mais surtout parce que ça me nourrissait. C'était comme voir un film ou comme voir une série que tu adores et pour moi... Qui a passionné. Ouais, qui m'a passionné, vraiment. C'est exactement ça. Et quand j'en parlais aussi, le fait de pouvoir partager ça avec des gens et tout ça, c'est... Voilà, c'est ce qui m'a inspiré le plus. Et puis aussi, je sentais que ça me servait pour mon jour à jour. C'est chouette ça. C'est chouette ça. Je comprends. Est-ce que tu as un souvenir... Tu peux me raconter un souvenir... Un des souvenirs les plus marquants ? Il y en a plusieurs. Mais comment parler justement de ce moment-là ? Moi, il y a un souvenir qui m'a marqué beaucoup parce que ça a été un avant et un après dans ma vie. C'est justement quand je me suis trouvé dans ce moment en solitude. Moi, j'avais une copine et du coup, on était déjà plus amis que couple. Et on savait qu'en fait, il fallait que chacun prenne son chemin parce que ça se sentait. Et on s'aimait beaucoup en tant qu'amis, mais voilà. Il y avait une certaine dépendance qui ne nous faisait plus de bien. Et zone de confort aussi. Et du coup, au moment qu'elle est partie, moi, je savais qu'il fallait qu'elle parte, donc c'était bien pour les deux. Mais au moment qu'elle est partie, waouh, c'était dur quoi. C'était vraiment très dur parce que je me rendais compte que le lien avec elle, quelque part, ça me reconfortait. Puis comme c'était une amie aussi et quand j'étais à Barcelone, c'était l'unique amie qui restait de Mallorque parce qu'elle était venue de Mallorque avec moi. Du coup, me voir sans les amis de Mallorque, sans ma copine et en étant seul, arrivé à l'appartement et pas un bruit tout seul quand j'avais peut-être déjà presque 30 ans et j'avais passé toute ma vie avec des gens. C'était une sensation assez difficile. Et du coup, me voir à ce moment-là, comme ça, ça m'a fait que je me suis dit en fait, normalement, j'avais aussi des transitions, des moments où j'étais plus heureux, des moments moins heureux, même en étant avec elle et avec mes amis. Et du coup, me voir à ce moment-là tout seul, profondément en petite dépression et un peu mal, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi je suis là ? Je veux dire, voilà, quand une fille va me laisser, je vais être triste, quand je vais être avec elle, je vais être heureux mais après, il y aura des moments où je serai triste, je serai heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va être toute ma vie comme ça ? Je vais avoir besoin de quelqu'un tout le temps pour être heureux ? Tu vois, maintenant, si je n'ai pas d'amis, qu'est-ce que je fais ? Donc vraiment, il y a une question envers moi qui est venue très très fort. C'est genre, qu'est-ce que je fais ici ? Quel est mon but d'être ici ? Parce qu'en ce moment, je ne faisais pas encore, je faisais déjà de la musique mais je n'étais pas vraiment dans l'idée d'être musicien ni rien, je le faisais juste pour le plaisir et je travaillais en tant que coiffeur et le travail en tant que coiffeur, ça me plaisait à moitié. C'était bien mais c'était un travail mais j'étais encore dans cette énergie de voilà, je suis ici pour travailler et puis voilà, c'est ce qu'il y a à faire et puis peut-être un jour j'aurai une famille et tout ça. mais à un moment donné vraiment ça m'a déplu je trouvais vraiment très pauvre à niveau d'expérience humaine et du coup dans cette tristesse cette question est venue très fort très fort très fort et j'ai vraiment senti le besoin et le besoin de savoir qu'il y avait quelque chose d'autre c'était pas que ça la vie en fait et je me souviens c'était sur la terrasse à Barcelone et j'avais tendance à me mettre sur cette terrasse juste pour penser et tout ça mais ce jour-là il y a eu un truc différent parce que déjà j'étais profondément triste et cette tristesse elle m'a amené à vouloir changer quelque chose de ma vie aussi et à partir de là j'ai connu les livres en fait que j'avais jamais lu j'avais lu à l'école mais après l'école j'avais plus jamais et là t'avais quel âge à ce moment-là je pense que 27-28 un truc comme ça peut-être un peu moins entre 27-28 et cette question elle arrivait avec tellement de force que après je me suis mis à bouger dans cette direction et j'ai trouvé plein de réponses et donc après toute cette réponse pour moi il y a eu un nouveau cycle qui s'est ouvert le cycle de voilà tu formes partie de quelque chose beaucoup plus profond que seulement la terre t'as un corps mais t'as beaucoup d'autres choses aussi t'as des énormes capacités et elles sont là prêtes à se développer prêtes à s'ouvrir et pour moi la lune en bélier c'est vas-y fonce fonce parce que sinon tu vas tu vas crever de tristesse quoi tu vas tu vas voilà la vie elle va pas avoir de sens pour toi donc il faut vraiment que tu fonces là-dedans et du coup dans mes jours de solitude j'achetais des livres et je pouvais passer des jours et des jours à que lire 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 plonger dedans plonger dedans ouais j'adorais en fait ouais j'adorais 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 ça tourissait quoi ouais ouais donc voilà c'était une grosse étape de ma vie qui est due à ce jour-là sur la terrasse en fait sur cet état de tristesse et tout ça ouais ça ça pourrait être un de mes souvenirs les plus les plus marquants ouais c'est chouette alors du coup en parlant de tout ça moi ça me donne envie de te poser la question selon toi quel est le sens de la vie le sens de la vie je pense que le sens de la vie en un niveau général pas seulement en tant qu'être humain sinon pour toutes les choses c'est c'est je pense que on est la représentation d'un univers en fait on est comme la matérialisation de différents aspects d'une même chose de l'univers et du coup comme l'univers il fonctionne à travers des forces ben c'est peut-être le développement de ces forces l'interprétation l'équilibre avec une vision chaque fois plus claire de comment fonctionnent ces forces pour être plus en harmonie et en équilibre avec cette cette idée du tout en fait de toutes les choses et pour voir comment ben là en tant qu'humain comme sentir que toutes les choses nous traversent et et forment partie de nous en fait je pense que ouais qu'on peut arriver à avoir des sensations très profonde et et explorer une multitude de dimensions ou de de découvrir différents aspects de la vie en ce moment on fait une expérience comme humain sur terre mais qui sait après qu'est-ce qu'on fera et je pense que même en tant qu'humain sur terre on a des capacités pour pour capter des messages qui viennent d'autres côtés donc un peu le sens de la vie c'est c'est être chaque fois plus sensible plus connecté à ça développer la conscience et puis développer toutes ces forces comme ça peut être l'intelligence ou l'amour la compréhension toutes ces énergies de laquelle on forme partie donc pour moi le sens de la vie c'est ça c'est c'est un truc qu'ils utilisent c'est vibrer plus haut peut-être plus en vibration en lumière et tout ça se développer mais je pense que même si pour une autre personne c'est autre chose ça a du sens aussi le sens de la vie ça dépend tout a du sens même juste être vivant et peut-être vivre une vie où tu écrases des gens ça peut avoir du sens aussi qui sait non ? tu veux dire que c'est peut-être un aspect de choix c'est le choix qu'on lui donne le sens de la vie c'est ça peut-être en fait je pense que quelque part si quelque chose est vivant ça a du sens ça a du sens même si c'est complètement déconnecté de cet aspect plus grand on va dire plus essentiel mais ça doit quand même avoir du sens parce que sinon ça n'existerait pas donc l'ombre elle a du sens pour la lumière et la lumière a du sens pour l'ombre aussi donc quelque part moi je peux parler de de ce que pour moi a du sens mais à niveau général je trouve que même si c'est pas mon chemin n'importe quoi peut avoir n'importe a du sens parce que l'ombre même si c'est hyper dense comme des personnes qui vivent vraiment dans des choses très denses qui peut être l'assassinat ou tout ça je crois que aussi quelque part ça a du sens peut-être qu'il se dépasse de de ce que moi je peux interpréter mais ça a sûrement du sens et tout est valable pour que la lumière et l'ombre fassent leur travail et leur expérience mais bon pour moi ça serait ça un peu l'éveil 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 de la conscience ok ça va être le sens que tu le personnel l'apprentissage sur la vie est-ce qu'il y a des choses et quelles sont les choses qui te révoltent dans ce monde ce qui me révolte ce qui me révolte je crois que beaucoup d'êtres humains on a cette idée de quand on voit de la violence et des guerres et tout ça je pense qu'on est un peu scotché de voir comment c'est encore possible qu'il y ait des choses comme ça et comment c'est possible moi une idée peut-être que j'ai ce qui me révolte un peu à part de toute cette violence qu'on vit et l'injustice et tout ça le fait qu'on vive dans un endroit que c'est un paradis parce qu'on a absolument tout ce qu'on veut et tout ce qu'on a besoin et beaucoup plus et le fait de ne pas être capable de voir ce paradis et sous cette vision agir en tant qu'on équilibre avec cette vision de qu'on vit dans un paradis non c'est peut-être un peu révoltant pour moi parce que à part les guerres ou les choses plus violentes plus graves qu'il peut y avoir je sens que même des fois dans le jour à jour des choses tout simples comme pas jeter des papiers dans la rue même dans la rue bien sûr et pas apprécier un arbre ou tu vois préférer voir un je ne vais pas rentrer dans des comparaisons mais mettre beaucoup d'attention sur des choses qui ne montrent pas le paradis et ne pas voir et ne pas regarder le paradis qui est devant nous peut-être que je ne sais pas si c'est une révolte mais en tout cas ça me surprend c'est peut-être une révolte dans le sens que je pense que je pense qu'on vivrait tous beaucoup mieux le fait que des fois peut-être il y a beaucoup de souffrance c'est parce que des fois on n'arrive pas à voir la beauté qui est juste devant nous et on l'a devant mais on n'arrive pas à la voir parce que quand on regarde on ne sent absolument rien et on ne sent rien parce que notre attention elle est posée dans des endroits qui nous permettent de ne pas de voir en fait du coup je pense que peut-être ce serait ma révolte le fait de ne pas voir la terre comme un paradis en fait mais ce qui crée tous ces conflits c'est ça ouais je pense même à niveau simple parce que tu vas dans une ville il y a plein de gens qui sont dans un conflit qui sont dans une guerre interne et qui insultent et qui se mettent dans la violence très vite et pourtant ils s'assient dans un parc où il y a des arbres et ils ne sentent absolument rien parce qu'ils sont en train de penser que son voisin que son chef que son tal que du coup le paradis il est là devant mais on n'arrive pas à le voir tu vois ils n'arrivent pas à le voir et et voilà pour moi c'est un peu ça la révolte c'est la terre en tant qu'être vivant elle nous offre tout ce qu'on a besoin et et même de façon simple sans des grandes choses sans qu'une entreprise crée un truc pour qu'on puisse en profiter sinon nous de façon simple dans notre jour à jour on ne puisse pas voir ce paradis qui nous entoure en fait qui est là présent parce que je pense que le paradis ce n'est pas seulement un truc qu'on voit avec les yeux sinon qu'on le sent aussi il y a une relation entre voir la beauté et sentir la beauté je peux regarder le coucher du soleil et sentir absolument rien et dire c'est beau et tout ça mais au fond je ne sens rien je crois que l'éveil c'est quand tu regardes un coucher de soleil et la capacité de voir de beauté elle est aussi liée à la capacité de sentir cette beauté aussi qu'il y a un équilibre entre les deux et du coup tu vois ce coucher de soleil et il y a un truc qui se réveille en toi qui t'accompagne durant le reste du temps tu vois et du coup quand ce sentiment il s'ouvre tu peux plus facilement être connecté à ce paradis parce que ce n'est pas seulement un truc que tu vois c'est aussi quelque chose que tu sens intérieurement et ça ça se travaille parce que naturellement dans beaucoup de gens ce n'est pas là ce n'est pas présent donc peut-être ça pourrait être ça une petite révolte peut-être il y a d'autres choses qui t'en révolte ça me révolte un peu les gens qui ont du pouvoir et qui abusent de lui ça ça c'est aussi ouais ça ça me révolte dans le sens que vous avez du pouvoir donc ils ont du pouvoir mais laissez-nous tranquille parce que vous avez du pouvoir donc c'est bon vous avez plein de trucs plein de fric c'est à quoi de continuer à tu vois à faire que ça soit difficile en fait même vous n'avez même pas juste à rien faire juste rien faire mais en plus qu'ils ont des pouvoirs ils compliquent les choses quoi oh là là et ça ça me révolte je veux dire t'as du pouvoir tu vas en avoir jusqu'à que tu meurs t'as des terres t'as du pétrole et ton enfant il va l'avoir et ton arrière et toute ta famille elle va donc laisse les gens tranquilles quoi ouais ça c'est un des trucs que peut-être il me révolte le plus quoi qu'en fait les gens qui n'ont rien à voir avec tout ça le peuple c'est ceux qui doivent subir comme des guerres par exemple moi je suis sûr que tu vas dans les peuples et les gens ils n'ont aucune envie de guerre quoi mais il y a deux personnes ou trois que tout d'un coup ils se disent bon on va faire ça et puis ils arrivent à créer une guerre et du coup ils font chier à plein de gens qui n'ont aucune envie quoi du coup ça c'est un peu révoltant le fait que les gens qui ont du pouvoir ça ne me révolte pas qu'ils ont du pouvoir s'ils ont du pouvoir c'est super mais qu'ils nous laissent tranquilles le fait qu'ils abusent ils abusent de leur pouvoir ouais et puis que même je pense que des fois en fait je ne sais pas ce qu'ils gagnent bon c'est clair qu'avec des guerres et tout ça ils gagnent de l'argent mais je veux dire dans des choses simples le fait de par exemple une entreprise comme Nd ça c'est l'entreprise d'électricité ici en Espagne tu vois et qu'en pleine crise de Covid tu vois ils montent la lumière le prix c'est ça le prix de l'électricité déjà t'as plein de fric déjà tu fais payer hyper cher pour l'électricité et déjà on est en Covid donc vas-y toi reste à ta place et ben non tu décides de monter le je veux dire non mais attends ça fait des années des années Nd ça peut-être que le propriétaire c'est une personne deux personnes tu comprends et il a l'électricité de tout un pays comme Espagne tu vois donc continue à faire payer l'électricité et à nous arnaquer parce que c'est de l'arnaque parce que l'électricité il y en a dans l'air je veux dire c'est gratuit quoi il y en a partout bon continue du solaire de l'éolien ouais ouais à part ça mais je veux dire lui il va continuer à faire payer l'électricité dans les maisons durant des années encore donc comment ils vont continuer maintenant qu'on a un Covid tu nous laisses tranquille ils montrent les prises c'est un plus ça ça me révole les gens sont confinés donc ils sont obligés de rester chez eux donc d'utiliser plus l'électricité tu vois c'est un peu ça c'est comme la taxe j'avais entendu qu'il y avait une taxe sur les panneaux solaires aussi à un moment donné ils ont eu aussi par exemple par exemple c'est la même chose vraiment l'abus de pouvoir et cette habilité d'accumuler voilà c'est ça accumuler 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 pas laisser les voix tranquilles c'est ça c'est ça pas être dans la solidarité dans les moments où il y a beaucoup de besoins c'est ça parce que déjà ça déjà si t'es pas dans la solidarité ok mais au moins laisse nous tranquilles c'est là tu vois déjà toi tu fais rien pour nous aider ok j'accepte mais au moins laisse nous tranquilles c'est déjà assez dur au moins mais en plus tu rajoutes tu vois c'est ça qui m'énerve en plus il rajoute quoi et là tu te dis non mais ils ont un problème vraiment ils ont un problème c'est une maladie c'est une maladie parce que tu vois le fait d'être libre à niveau économique c'est déjà super quoi t'es libre t'as de l'argent t'as tes bateaux t'as tes maisons vas-y fais-toi plaisir je veux dire amuse-toi amuse-toi tu vas gagner de l'argent t'as aucun besoin et ben non ils en rajoutent et du coup moi je sens qu'il y a beaucoup de gens la majorité des gens qui vivent dans les villages ou dans les villes le peuple quoi ils ont juste une envie d'être tranquille ils demandent pas grand chose avoir son salaire s'ils ont un travail stable et ben avoir un travail son salaire manger et puis voilà tu vois et ben ils rajoutent toujours des problèmes maintenant t'as moins de salaire maintenant la nourriture elle est plus chère maintenant il y a une inflation maintenant ils s'arrêtent pas de rajouter rajouter et ça ça me révolte parce que c'est injuste et tu vois c'est vrai qu'il y a des gens comme des assassins ou des pédophiles des violeurs et tout ça bon c'est pas cool non plus bien sûr mais on sait pas leur passé leur enfance il y a des pathologies il y a des êtres humains voilà donc mais ces êtres humains qui ont du pouvoir c'est des gens très cohérents qui sont juste un peu cons un peu mais je veux dire c'est des gens normales entre guillemets tu vois donc vas-y t'as de l'argent fais ton truc et va dans les restaurants chier et tout mais laisse-nous tranquille parce que le peuple il a juste envie d'être tranquille donc ouais juste envie de vivre simplement et avoir ces deux trois plaisirs et déjà ils ont de la chance parce qu'ils ont plein de gens qui baissent la tête et ils travaillent toute leur vie sans arrêt jusqu'à être épuisé avoir des douleurs partout et ils t'ont nourri parce qu'avec leur travail ils te nourrissent à toi quand t'as une entreprise et t'as 20 personnes qui gagnent un 5 ou un 10% de ce que toi tu es en train de gagner et ils donnent leur vie et ils vont être 20 ans 30 ans à travailler pour toi ben cette personne elle a donné la vie à toi tu as gagné l'argent grâce à cette personne tu vois ça c'est révoltant et aussi comme ça pour finir il y a un truc c'est que en fait ce qui se passe aussi c'est que cette personne elle a un grand problème et c'est qu'il y a un truc qu'elle a pas compris en fait c'est ce qu'on parlait avant l'idée spirituelle et tout ça c'est que quand à travers de toi il y a des conséquences et ces conséquences que ça peut être quelqu'un qui tombe malade quelqu'un qui est pas heureux quelqu'un qui souffre toutes ces conséquences qui se créent à travers de ton action en fait elles t'appartiennent du coup en tant que personne qui a du pouvoir si ce pouvoir tu l'utilises mal même si dans ton idée de pouvoir parce que le pouvoir c'est une idée concrète pour toi c'est quelque chose pour moi c'est complètement différent pour moi le pouvoir c'est autre chose complètement différent mais toi tu as une idée de pouvoir mais en fait moi je pense que ton idée de pouvoir elle est fausse pourquoi ? parce que ton idée de pouvoir elle va t'amener à des sensations concrètes tu vas arriver à avoir des sensations concrètes et du coup on est là pour vraiment vivre des sensations ce qui peut nous arriver le plus beau c'est avoir des sensations waouh magnifiques de bonheur donc toi dans tes sensations ta recherche de sensations tu crées des autres sensations à des personnes où ils vont être mal ils vont être mal à l'aise parce qu'ils gagnent moins d'argent parce qu'ils ont passé et ça et toi tu as l'espoir d'avoir des très bonnes sensations quand ton être il est en train de co-créer en fait un truc qui est complètement déséquilibré dans l'idée de la vie en fait donc en fait tu es opposé à la vie tu es complètement opposé à ce que c'est l'énergie essentielle de la vie et de l'univers mais tu attends être heureux donc du coup tu es malheureux et du coup dans ce malheur tu continues à semer des mauvaises graines parce que tu es malheureux en fait et je pense qu'il y a des riches qui sont vraiment malheureux et les riches qui ne sont pas malheureux ils ont juste une vie normale ils ont des grandes maisons des grandes voitures mais ils se sentent exactement pareil que la personne qui a une petite maison mais qui a ses amis qui a sa famille il n'y a pas de différence à niveau des sensations parce que l'unique endroit où tu peux avoir vraiment des sensations différentes et beaucoup plus intenses dans la joie et dans tout ça c'est quand tu fais un travail personnel quand tu t'explores quand tu fais des sacrifices tu te transformes et puis tu aides les gens tu as une vocation et du coup à travers de toi il y a plein de gens qui sont heureux là tu vas acquérir des sensations là il y a un truc qui se passe mais quand à travers de toi il y a plein de gens qui souffrent tu vas être un pauvre malheureux et voilà l'ignorance l'ignorance de l'être humain qui croit qu'il y a du pouvoir c'est qu'en fait il est dans des sensations de merde il a le pouvoir de faire du mal et il a le pouvoir de faire du bien et si cette personne elle faisait du bien t'imagines regarde moi j'ai pensé beaucoup à un truc quelqu'un qui avait du pouvoir par exemple et il va dans un endroit et il crée par exemple des écoles et tout ça et à travers de ce pouvoir d'argent il fait que dans un endroit il y ait beaucoup de bonheur et tout ce bonheur il existe à travers d'une action de lui là tu fais un saut quantique quantique parce que parce que ton être tout d'un coup il paf il explose un niveau de joie parce qu'à travers de ton action il y a toute une explosion de joie qui t'appartient puisque c'est toi qui as créé ça tu vois donc quand tu fais à l'envers avec ton pouvoir tu crées une guerre et bien en fait ton être il pourrit il pourrit parce que tous les gens qui meurent à cause de toi ça t'appartient en fait mais comme ça c'est un côté invisible que nous on n'a pas l'accès à cette réalité et bien on vit dans cette ombre et dans cette ignorance et je trouve que le jour où on va comprendre ça et on va en sortir et il y a des gens qui ont du pouvoir qui fassent vraiment du bien qui créent des vraiment des avec des idées des entreprises ou je ne sais pas encore quelle façon mais qui créent des mouvements qui permettent à beaucoup de gens de s'en sortir waouh là on va vraiment tu vois on va changer vraiment notre idée de ce que c'est la vie et de comment vivre ici sur terre c'est une révolution et il y a des gens qui ont du pouvoir qui ont énormément de capacités pour faire ça et je pense que c'est bien possible qu'un jour ça arrive c'est bien possible c'est une question de temps quoi oui vraiment question de temps et de volonté oui bien sûr quelle est la chose la plus importante que tu as appris de tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites la chose la plus importante oui je ne sais pas s'il y a une chose alors les choses les choses à travers de mon expérience de vie les rencontres les choses les plus importantes que j'ai appris c'est surtout qu'est-ce que j'avais à changer de moi-même quoi ça c'est je pense que tout mon univers il tourne autour de moi-même de mes actions de mes façons de penser et tout et je ne peux que me questionner me questionner tout le temps parce que je ne peux faire que ça et je me rends compte chaque fois je me rends ben tu vois exactement comme maintenant en fait où moi j'aime bien être dans ma petite bulle et tout ça et puis tout d'un coup je dois faire tout le contraire à ce que j'aime et puis je pense que c'est donc c'est à dire qu'est-ce que tu veux dire par là ben peut-être qu'il faut que je sorte que j'aille voir des gens que je que je bouge dans une autre direction en fait tu vois donc qu'est-ce qui est le plus important qui peut m'arriver tout ça c'est toujours le questionnement de moi-même de mes de mes actions et dans quel moment je suis et pourquoi je suis dans ce moment-là et dans ce moment présent qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que j'ai à faire qu'est-ce que j'ai à prendre qu'est-ce que j'ai à changer et chaque personne ou ou activité que j'initie que je commence en fait et ben pourquoi tu vois pourquoi je décide ça et qu'est-ce que ça va m'apporter et quand ça m'apporte l'expérience qu'est-ce que j'en fais c'est toujours le questionnement de moi-même et de mon passé de mon présent et pour et comme ça je sais que mon présent il va attirer un nouveau futur en fait donc un nouveau futur c'est-à-dire qui te convient de plus ou quand tu dis nouveau sûrement parce que moi en tout cas pour moi chaque fois que j'ai pris des décisions correctes dans dans mon présent j'ai su qu'elles étaient correctes parce que ça a apporté un futur meilleur en fait tu vois j'ai vécu des choses et 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 j'ai dit ah ben tu vois ce moment présent ça fait quelques mois j'ai pris cette décision et du coup maintenant j'en suis là donc ce moment présent il m'a apporté le futur où je suis maintenant que ça devient que ça ça m'a apporté un nouveau présent différent et du coup si dans ce nouveau présent différent je reprends encore des actions et ben ça va m'amener dans un nouveau futur et tout le temps comme ça non et ça ça vient que à travers du questionnement des actions des de où je pose mon attention ma vision ce qui m'intéresse tu vois mes intérêts ma volonté aussi qu'est-ce que j'ai envie de changer qu'est-ce que je veux pas changer tout ça quoi donc je pense que ça serait un peu ça le questionnement de moi-même et puis les amis les personnes que je rencontre beaucoup de fois elles viennent me montrer qu'est-ce que je peux faire avec moi-même quoi regarde Annie tu te vois là en train de faire ça tu sais que tu pourrais faire ça ou ça tu le fais très bien c'est génial merci c'est parce que dans le passé tu sais j'ai pris une décision et aujourd'hui ben ça je le fais bien si tu m'aurais vu ça fait 5 ans c'est un peu comme ça quoi c'est fou hein les personnes je pense que moi j'ai 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 quelque chose que j'aime bien c'est que en fait je pense que vraiment les êtres humains c'est comme des miroirs pourquoi ? parce que quand tu es attiré par quelqu'un en fait tu es attiré juste parce que tu vois tu reconnais quelque chose qu'il y a en toi sinon je pense que c'est impossible tu vois par exemple moi celui qui est musicien ben bien sûr en tant que musicien je vais me sentir attiré parce que je suis musicien si j'aimais pas la musique peut-être je me serais sûrement je me serais moins attiré quoi ou quand il y a quelqu'un qui parle s'il a des valeurs ça va faire que pour moi ce sont des valeurs tu vois pas que forcément ça doit être quelque chose qui a une valeur mais si pour moi ça a une valeur je vais me sentir attiré donc du coup c'est comme un miroir de moi-même et je pense que par exemple moi ce que je vois c'est que des fois quand on est dans des groupes d'amis ces groupes d'amis ils se voient entre eux d'une façon ok mais après il y a quelqu'un qui vient qui connait personne et puis il voit quelque chose dans cette personne mais que celui qui est ami il ne l'a pas vu parce qu'il est ami et voilà il dit ah mais cette personne elle a vu quelque chose mais moi je ne le vois pas parce que je suis son ami je le connais depuis longtemps et tout je ne le vois pas mais je pense que il n'y a rien qui n'existe pas que quelqu'un peut voir tu vois si quelqu'un n'importe qui même un enfant n'importe qui voit quelque chose c'est parce que ce quelque chose il existe sinon ça serait impossible de voir quoi après il peut y avoir des interprétations je ne sais pas si fausses mais peut-être moins correctes mais tout le monde vient toujours nous montrer des choses qui existent en nous en fait donc c'est des miroirs donc à travers des personnes on peut se voir plus profondément à soi-même en fait après c'est juste trouver les bonnes personnes pour qu'ils sachent comment communiquer ils sachent donner des solutions ou des visions qui t'aident à t'améliorer en tant que personne et qui ne sont pas des visions avec des intentions des mauvaises intentions envers toi qui te donnent des visions qui vont faire c'est que tu vas te sentir moins bien avec toi et qui vont avoir une intention de te je ne sais pas si pourrir la vie mais en tout cas te faire du mal donc pour moi la bonne élection le bon choix c'est d'essayer de toujours être entouré avec des gens qui veulent le meilleur pour toi et que quand ils te parlent même si ça fait mal c'est pour toi c'est vraiment parce qu'ils sentent que ça peut te faire du bien et si tu n'es pas avec des gens comme ça qui sont avec toi juste parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont besoin ou parce qu'ils veulent quelque chose de toi je pense que ça peut être bien à un moment mais il ne faut pas rester trop longtemps là-dedans parce que sinon ça peut être épuisant et être dans cet équilibre où tu sens que tu donnes mais tu reçois tu donnes tu reçois être dans cet équilibre et surtout voir les êtres humains comme des miroirs même si un jour tu vas juste acheter un truc à un magasin et le gars te dit des fois même ça même quelqu'un qui ne te connait pas il va te faire voir un truc il t'a dit tu as un grand cul comme Guy bon Guy il est un peu spécial mais symboliquement c'est vrai j'ai dit un nom c'est ta faute c'est ta faute c'est ta faute c'est pas le pauvre parce qu'il pourrait l'écouter non non on sait jamais ça y est j'ai un miplé mais là ce qu'il faut choper c'est la symbolique du truc au delà des paroles il y a un symbolique c'est l'importance qu'on donne de trop à ce que les gens pensent de soi il y a toujours un peu un équilibre je t'en parlerai mais c'est ça c'est en fait ce que tu viens de dire non à travers de ça en fait on va voir un état de lui de cette personne qui reçoit ce message comment il l'interprète en fait donc du coup c'est la même chose c'est un miroir comment il interprète un truc que pour quelqu'un d'autre peut être banal et où cette personne elle va mettre grave de l'importance et en plus elle va dire c'est vrai quoi en plus il va dire non mais t'es fou et c'est monsieur regarde il l'a dit voilà c'est un peu ça c'est un bon exemple est-ce qu'il y a des choses qui te redonnent espoir dans ce monde ? ouais bien sûr plein plein de choses plein de choses mais une chose comme ça un peu concret en plus hier j'y pensais quoi qu'en fait on peut se dire ouais tu sais le monde il va disparaître ou le monde il va améliorer tu peux avoir plein de théories mais je pense que réellement personne sait vraiment 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 personne sait non donc comme moi je me base un peu sur le truc que personne sait vraiment parce qu'il peut toujours avoir des imprevis et tout ça et bien moi je préfère penser qu'il y a beaucoup 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 d'espoir puisque je sais pas je préfère penser qu'il y a beaucoup d'espoir déjà pour moi ça me fait du bien et après je sais que c'est possible que ce soit une réalité parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voilà qui pense que tout va mal que ça va être pire et tout ça et c'est possible qu'il y ait des choses qui aillent pire mais dans mon idée en fait c'est que je sens qu'en fait on est dans des cycles parce que tout l'univers est dans des cycles en fait nous et les étoiles et tout est dans des cycles et dans ces cycles il y a une tendance où en fait comment dire où tout ce qu'on a vécu a un sens et nous apporte comme moi dans mon petit univers tout ce que je vis ça apporte un futur donc je suis le résultat de mon passé en fait tout mon passé m'amène à qui je suis aujourd'hui donc à niveau universel tout le passé de tout ce qu'a vécu l'humanité l'amène à un présent concret et du coup je pense que en fait à travers de tout ce qu'on a vécu dans le passé il y a plein de choses qu'on ne va plus vouloir revivre je pense qu'il y a déjà beaucoup d'êtres humains sur Terre qui savent qu'il y a des choses qui ne veulent pas le revivre et qui c'est une capacité d'apprendre tout ça de ses erreurs ouais exactement 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 ouais et je pense aussi que maintenant il y a beaucoup d'enfants beaucoup d'enfants d'êtres humains qui naissent déjà avec une information puisqu'ils ont cette mémoire du passé déjà de ses parents et tout ça ici c'est très il y a un exemple très simple c'est que les grands-parents quand ils ont des neveux ils disent directement sois libre tu vois te marie pas tellement jeune comme moi fais pas tout ce que moi j'ai fait et le père et la mère il va dire la même chose il va dire moi ce que je peux te montrer c'est ce que moi j'ai fait que j'aurais dû pas faire et ce que je veux pas répéter tu vois donc vas-y en avant et fais surtout pas comme moi j'ai fait ça d'un côté et après je pense qu'il y a des enfants qui viennent vraiment déjà avec une lucidité incroyable déjà dans ce côté alors pour moi l'idée c'est qu'il va y avoir dans quelques temps des enfants qui vont être des génies vraiment des génies ils vont avoir une capacité incroyable à niveau de de créer des choses qui peuvent vraiment changer l'état de la terre en fait tous les endroits où ils sont un peu un peu déglingués comme ça et même créer des idées pour améliorer l'état d'esprit de l'être humain et du coup ces êtres humains ils vont arriver dans des endroits où leur énergie elle va être tout à fait bien acceptée et ils vont avoir toute la possibilité pour vraiment être à fond dedans parce qu'une truc c'est que comme il y a eu Tesla ou Platon tu vois des êtres très éveillés mais que pour son époque ils ne pouvaient pas être acceptés ils ne pouvaient pas parler parce que sinon on les tuait ou quelque chose comme ça et là on est dans un un moment où s'il y a un génie il y en a déjà sur Terre je pense mais il va y en avoir plus elle apporte une vérité ou une idée très claire les gens ils vont reconnaître ça et du coup il va avoir beaucoup de soutien et du coup ces génies la Terre commence à être un endroit qui commence à être prêt pour accepter l'énergie de ces personnes tu vois et que ces personnes aient tout le soutien qu'ils ont besoin pour pour accomplir leur mission sur Terre tu vois donc moi ce que je pense c'est que la Terre elle va avoir un côté où il va il va toujours avoir beaucoup de souffrance beaucoup de malheur de la pauvreté et tout ça mais par contre dans un autre côté dans certaines parties de la Terre il va avoir des êtres humains génies qui vont être capables de de changer et améliorer beaucoup de choses tu vois et je pense qu'aussi la Terre elle a une capacité énorme de récupération c'est juste qu'on n'a pas encore découvrir les mystères de comment faire mais par exemple moi j'avais un ami qui est permaculture et qu'il a il m'avait dit qu'en fait on sait déjà comment on aurait peuplé les déserts en fait tu sais que dans les déserts on peut refaire des forêts en fait et comment on fait ça et bien il y a des arbres spéciales qui sont capables de absorber beaucoup plus l'eau l'humidité qu'il y a dans le désert la nuit et le matin parce qu'il y a de l'humidité dans le désert c'est juste que c'est quelque temps et en fait dans cet arbre qui est déjà assez spécial parce qu'il tient beaucoup la chaleur et tout ce qu'ils font c'est qu'ils incorporent dans les racines un champignon et ce champignon il fait une espèce de symbiose avec l'arbre et du coup le champignon il va garder l'eau en fait et du coup cette symbiose entre l'arbre et le champignon il permet que l'arbre il vive dans le désert et du coup ça s'est déjà essayé et il y a un vidéo sur Youtube où tu vois un grand désert et tu vois une tache verte comme ça et il zoome et à un moment donné plus tu t'approches et tu vois une petite forêt au milieu du désert et c'est grâce à cette cette symbiose entre ce champignon qui est dans les racines de l'arbre et l'arbre lui-même et du coup ils savent que c'est potentiellement possible recréer des forêts même dans l'Amazon donc on a toutes les capacités de récupérer des rivières des forêts des mers contaminées des lacs cet aspect de recherche en fait ça peut-être d'un espoir aussi de solutions qui existent déjà aussi je pense qu'on a toute la capacité pour récupérer des lieux de la terre que c'est écrit comme un désastre naturel c'est juste que tout d'un coup il manque un peu des connaissances profondes sur comment faire et aussi il manque l'union des centaines de personnes en train de pouvoir agir sur ça mais je pense que ça va arriver et que comme je disais la souffrance il y a toujours des endroits où ça va continuer longtemps longtemps mais on va trouver chaque fois plus sur la terre des endroits où il y a vraiment 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 une façon de vivre qu'on n'a pas vécu jusqu'à présent un état de l'être humain à un niveau très 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 élevé à un niveau des êtres humains en très grand groupe en train de faire beaucoup de choses et en vrai ensemble et en vrai ensemble je pense donc j'ai beaucoup d'espoir qu'est-ce que t'aimerais transmettre aux futures générations qu'est-ce que je transmettrai à mon fils par exemple tu vois à ma fille ouais que qui vivent tout ce qu'ils ont à vivre vis tout ce que t'as envie mais essaye de faire attention avec les mesures et essaye d'être capable de voir entre le bien et le mal dans le sens qu'est-ce que à long terme va t'apporter du bonheur et qu'est-ce que à long terme va pas t'apporter du bonheur et essaye d'être t'il beau t'il beau coudi et essaye d'être le plus heureux possible parce que si tu es heureux tu vas pouvoir transmettre ton bonheur aux autres personnes alors essaye de tout faire pour être heureux tout ce que tu as besoin de faire pour être heureux tu vois mais fais attention parce que le bonheur c'est des fois pas là où tu penses qu'il est donc si tu joues trop à ton vidéo juste tu crois que tu vas être heureux mais c'est à dire peut-être ça serait expliquer quel est le sens du bonheur en fait comment quelles sont les valeurs en tant qu'humain qui vont vraiment t'apporter un bonheur et qu'est-ce qui va ne pas t'apporter du bonheur donc peut-être ça serait ça transmettre aux générations je ne sais pas si il y a instruction ou de l'enseignement par rapport au bonheur qu'est-ce que ce serait pour toi pour se mettre donc peut-être 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 que ce bonheur-là il n'est peut-être pas où on pense qu'il est ouais plus attentif ou bien il y a peut-être d'avoir une certaine tempérance dans ce qu'on fait ouais et je pense aussi que c'est découvrir à soi-même dans la découverte de soi-même et savoir que tu as un corps que tu as des émotions et que tu as une partie mentale et que si tu n'aurais pas ces trois aspects de façon équilibrée donc une recherche d'équilibre dans l'aspect de nutrition quoi ouais nutrition le mouvement le corps physique comment tu gères tes émotions faire des choses qui t'emmènent à te sentir bien émotionnellement aussi ton rapport avec tes amis avec tes copines ou tes copains donc ton rapport émotionnel ouais et après la capacité mentale c'est pour moi une idée c'est développer ton intelligence qu'est-ce que tu es tu es intelligent artistiquement tu es intelligent avec le sport tu es intelligent ouais moi je pense que ça serait développer ton don quoi trouver tes capacités et te développer te réaliser en tant qu'être humain trouver tes capacités quoi quoi qu'est-ce qui est bien pour toi qu'est-ce que tu viens faire sur terre quoi qu'est-ce que tu aimes aussi ouais et être la meilleure version de toi-même ça je pense que c'est la meilleure chose qui peut nous arriver et aux enfants il faut leur montrer qu'il faut pas que tu sois l'autre et que tu fasses comme l'autre et que tu sois dans le groupe sinon toi tu es un être incroyable mais tu vas pas le savoir tant que tu découvres pas la meilleure version de toi-même quoi donc qu'est-ce que tu dois faire pour découvrir ta meilleure version c'est quoi ton truc c'est quoi c'est le sport c'est la bourse j'ai des champignons ouais je l'ai vu avant c'est vraiment apprendre à se connaître apprendre à se connaître ouais par exemple quelle projection tu as de toi dans le futur ben moi je serais un vieux pépère rouillé comme ça ouais méchant et puis je vais taquiner les petites vieilles comme ça je vais leur dire c'est la soupinette et à ici je vais t'attraper espèce de petite chatteur tu le gardes tu le gardes ouais tu pleures il y aura des groupes de féministes qui vont venir te chercher non non ma vision de moi même ben comment je me vois ben je me vois riche de crypto-monnaie riche de crypto-monnaie ouais pourquoi pas je me vois en ambordance avec tout quoi je me vois que j'ai j'ai accompli on dit réalisé peut-être réalisé mes rêves entre guillemets j'ai c'est quoi tes rêves entre guillemets ben entre la musique entre la musique c'est que c'est pas concret tu sais c'est juste continuer à faire ce que j'aime faire et puis continuer avec ça quoi c'est à dire il n'y a pas de but en fait c'est ce que t'aimes faire en fait ben continuer à faire de la musique la partager avec les gens ok tu vois c'est large au final la musique ouais je sais mais ouais tu pourrais dire faire un disque ou faire un mais non c'est juste ou être seul ou atteindre tel niveau c'est ça pour chaque personne c'est différent mais c'est pour ça je te dis c'est pas concret c'est juste continuer à faire de la musique et peut-être si je continue maintenant ben quand j'aurai 60 ans j'aurai continué ou franchir partager aussi ouais et j'aurai continué à faire ce que je fais mais le fait de faire un truc plus de temps ben ça te donne peut-être plus de peut-être de connaissances et de sagesse sur quelque chose donc continuer avec ça et puis sentir que voilà que j'ai fait ce que j'ai pu de la meilleure façon que j'ai pu et que même en étant âgé je continue à à apporter certaines valeurs aux gens qui me connaissent tu vois et au monde et voilà et en tant que personne âgée continue à apporter des valeurs que ce soit au niveau musique ou de mes passions et bien comme ça transmettre ce que t'aimes et être bien entouré ouais bien sûr un peu en nature peut-être surtout en nature surtout en nature surtout surtout ok ouais surtout et on va arriver vers la fin ok si on t'accordait trois voeux qui se réalisaient sur le champ qu'est-ce que tu souhaiterais ouais trois voeux bon quelque chose de concret si je pouvais maintenant maintenant réaliser ça serait déjà plus avoir de douleur dans mon poignet dans ma main plus avoir de douleur pouvoir rejouer pouvoir rejouer à fond à fond et 26 heures par jour et non non quand même ouais pouvoir rejouer la musique à fond à fond à fond plus avoir de douleur ok plus avoir de douleur ça doit être un truc personnel non ou pas très comme tu veux c'est tout ce que tu veux ça peut être imaginaire ça peut être vrai ouais ben aussi trouver un lieu trouver mon petit paradis sur terre ça pourrait être super aussi un lieu de vie c'est ça ? hein un lieu de vie ouais ouais un lieu vraiment un espace sur la terre n'importe quelle partie du monde mais qui soit vraiment un espace qui accueille tout ce que moi et les gens que j'aimerais avoir autour on a besoin quoi vraiment notre paradis sur terre et après de là pouvoir faire des choses pour le reste et tout ça mais au moins avoir un lieu où là c'est notre lieu c'est intouchable et là on est vraiment où on sent vraiment le paradis notre petit paradis notre petit endroit où il y a une énergie vraiment très forte à niveau des sensations de bonheur et où on peut faire tu vois un lieu qui nous permet de nous développer quoi tu vois on peut faire tout ce qu'on a envie de faire ça serait le deuxième vœu ouais ça ça serait le deuxième vœu et peut-être le troisième c'est que ma vie c'est à dire tous les jours tout le temps tout le temps tout le temps ma vie elle soit que dans 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 le c'est à dire dans l'activité c'est encore en français je crois dans l'activité de tout le temps être dans des cérémonies dans ou dans la danse ou dans l'art ou passer tout le temps tout le temps de ma vie à être dans dans ce qui donne sens pour moi tu vois par exemple que toute mon activité soit ouais toute mon activité que la vie me permettre tout le temps dans une activité qui a du sens pour moi même si maintenant j'y suis mais plus intensément quoi tu vois quand t'es tout le temps en train de faire des choses que tu sens vraiment à beaucoup de sens pour toi et un état où vraiment tu sens que c'est hyper important et hyper puissant pour toi d'être constamment en fait dans un dans des moments de vie où tu qui font sens c'est ça ouais ouais et après où j'ai mes mes moments de repos aussi bien sûr quand ça a du sens aussi bien sûr voilà et après que toute l'activité soit vraiment focalisée sur sur un truc qui ait beaucoup de sens pour moi ça peut être l'art par exemple ou communiquer des choses l'expertise et l'aspect social voilà par exemple ça ça pourrait être mon troisième jour et qu'est-ce que ça te fait là de parce que là on vient de passer une heure de t'entendre parler de t'entendre répondre d'entendre tes réponses de toi à toi même et qu'est-ce que ça te fait sentir le fait de m'entendre à moi-même je me suis entendu tellement de fois que c'est ouais je me suis entendu beaucoup de fois en train de peut-être pas parler exactement des mêmes choses mais quand même c'est toutes des valeurs qui sont un peu avec moi et du coup tu t'es senti à l'aise ouais ouais je me sens à l'aise bien sûr est-ce que t'as des trucs que t'aimerais rajouter pour terminer l'interdiction non je sais pas c'est assez complet peut-être je sais pas s'il y a encore une question qui pourrait me faire répondre ou un peu comme ça mais c'est un truc que t'as envie de partager autre chose autre chose c'est peut-être que ben je pense que même si des fois je suis pas à 100% là-dedans tu vois mais et même si un jour je le vis ou je le vis pas j'ai espoir qu'un jour une grande grande partie de l'humanité elle trouve un autre sens et que en fait on ouvre vraiment des portes parce que je pense que vraiment on voit qu'une partie de la vie qui est une partie très nécessaire pour nous pour vivre et qui nous sert mais je crois vraiment qu'il y a des aspects qui sont encore cachés et j'ai l'espoir qu'à un moment donné cet aspect magique mystérieux que je pourrais peut-être expliquer mon idée de comment il s'est mais bon je sais pas si vraiment il y a besoin tu vois mais en tout cas que cet aspect magique il s'ouvre pour vraiment pour beaucoup de monde que beaucoup de monde intensément il y a une vague très forte de beaucoup d'êtres humains où tout d'un coup on on commence à capter des autres choses et du coup il y a tout cet aspect mystérieux et magique de la terre qui commence à s'ouvrir en fait et où on commence à interagir dans le meilleur ouais 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 mais un saut un saut vraiment très très puissant quoi où vraiment on commence à reconnaître des choses sans même en parler sans mots même des choses qu'on peut même pas expliquer mais on sent qu'il y a une force qu'il y a des des êtres qui sont pas forcément avec des corps physiques et des corps et tout cet aspect nature qui est un peu caché cet aspect mystérieux et qu'on puisse vraiment ouvrir d'une façon très je sais pas si correcte c'est le mot parce que des fois j'ai des fois il y a des gens qui ouvrent mais il y a beaucoup de fois il y a des intentions derrière tu vois c'est pas toujours très clean très propre mais je pense que j'aimerais bien voir comment potentiellement une grande partie de l'humanité qui vraiment fait un saut on rentre dans un truc qu'on n'est jamais rentré avant qui s'ouvre une porte que jamais avant elle a été ouverte et du coup il y a une explosion de sagesse qui arrive et on commence à se voir en tant qu'être humain dans des autres possibilités et capacités et du coup une autre façon de faire notre expérience sur la terre qui rende le monde meilleur c'est ça ? ouais qui rende le monde meilleur bien sûr c'est tout ouais ouais bien sûr c'est à dire moi l'aspect magique et mystérieux c'est directement lié à quelque chose de très sain tu vois parce que je pense que sinon ça s'ouvre pas de la même manière en tout cas pour moi l'aspect magique c'est ça s'ouvre parce que vraiment l'être humain qui arrive à ouvrir cet aspect c'est parce que il est dans quelque chose de bon quoi de bien tu vois ouais merci de rien c'est un plaisir ainsi s'achève cet épisode j'espère qu'il vous aura plu retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'autres voix